Hey salut tout le monde, c'est Corentin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais me rendre à la boutique Mornier rue Sainte-Catherine à Bordeaux pour, bon allez, je vais pas faire de suspense puisque de toute façon je l'aurai marqué dans le titre je vais aller acheter une Omega Speedmaster Moonwatch professionnelle parce que c'est mon Graal, voilà j'ai pas des ambitions colossales dans les montres enfin j'ai pas des... certaines montres je les trouve magnifiques comme des Edmar Piguet Royal Oak, comme des Zenith, voilà des montres de ce genre mais je n'ai pas forcément envie de les acheter, j'en ai pas forcément les moyens non plus donc depuis très très longtemps la Speedmaster c'est une montre que j'ai envie l'histoire spatiale me parle énormément, j'adore et forcément la Speedmaster est une montre déjà que je trouve vraiment sublime et en plus de ça, voilà, son histoire est fascinante donc voilà, j'y vais avec un chrono parce que je pense que ça se porte bien pour l'occasion Maiema Rally Mario Andretti qui est en chrono automatique avec un Valjoux pareil, réédition d'une montre des années 60 et là pour le coup la Speed c'est aussi une montre avec son design très inspiré des années 60 voilà, donc c'est parti, je vais vous faire dans la boutique on va je pense faire une vidéo, enfin je vais faire des plans vidéo où on va laisser Edouard qui est le vendeur qui s'occupe de moi pour le coup dans cet achat, il va vous parler, on peut échanger au sujet de la Speedmaster Saphir et de la Ezalit et après il va nous montrer différents modèles de la Speedmaster voilà, c'est parti c'est parti du coup Edouard, nous sommes en présence de deux chronos Omega Speedmaster l'un est en version Ezalit et l'autre est en version Saphir qu'est-ce que tu peux nous dire sur les différences qu'il peut y avoir entre ces deux versions bien sûr, donc là on a une version Ezalit avec un verre Ezalit logiquement et une version Saphir donc les différences principales se trouvent déjà au niveau du verre donc là on a un verre Saphir qui est résistant aux rayures qui va être légèrement moins bombé que le verre Ezalit donc là c'est la version Saphir c'est la version Saphir donc verre résistant aux rayures, plus adapté à un usage quotidien plus rassurant aussi, moi c'est vraiment ce qui me plaît là-dedans c'est que le Saphir t'as pas peur de le rayer même si le reste ça se rattrape facilement donc un verre Saphir traité anti-reflet sur les deux faces et donc également un verre Saphir au dos qui laisse apercevoir ce mouvement 3061 mécanique à montage manuel de chez Omega ça c'est très beau quand même c'est vrai que c'est dommage de se priver d'une vue pareille sur un mouvement aussi beau et aussi qualitatif donc ça c'est la version Saphir donc on l'a dit avec un verre Saphir qui ne sera pas polissable qui est résistant aux rayures mais qui n'est pas non plus incassable c'est à dire qu'il est toujours possible d'ébrécher ce verre et dans ce cas c'est remplacement obligatoire et là on est sur un prix qui peut être assez élevé c'est une réparation qui ne se fait pas aussi facilement que ce que l'on peut penser après ça reste quand même très solide ça reste très solide, oui il faut quand même y aller il faut longer un joli mur en crépit si vraiment on veut abîmer son verre en Saphir pour un usage quotidien, les chocs etc c'est pas un problème pour ça c'est vrai que j'ai jamais remarqué de rayures peut-être que si on a l'air de vraiment macro à la loupe on voit peut-être des petits traits mais bon c'est très léger c'est rassurant donc rassurant, solide et en effet l'un des atouts ça reste quand même le fait de pouvoir apercevoir ce mouvement au dos qui est juste splendide je suis d'accord et il y a quand même marqué first one on a quand même l'inscription en effet first on the moon donc c'est ça c'est quelque chose qui est historique et qui fonctionne toujours aussi bien auprès des clients donc voilà ils ont gardé ce détail et donc du coup alors attends peut-être montre-nous le bombé justement du verre en comparaison avec celle-là c'est léger quand même c'est plus il y a plus d'angles sur le Saphir non ? il y a un peu plus d'angles en effet sur le Saphir on a quelque chose qui est plus dommé et plus arrondi sur la version exhalite effectivement mais ça aura une conséquence on en reparlera un petit peu après notamment au niveau des jeux de lumière d'accord donc là ici maintenant c'est donc la version exhalite oui donc une version exhalite donc avec un verre exhalite que l'on nomme comme ça notamment chez Omega mais il faut entendre par là un verre en acrylique en effet donc verre qui est rayable mais verre polissable c'est l'avantage c'est que le remplacement dans tous les cas d'un verre exhalite se fait relativement facilement à coût peu élevé mais en effet c'est un verre qui sera un peu plus soumis aux rayures mais qui est facilement polissable même on peut le faire soi-même d'ailleurs exact on a aujourd'hui des produits comme Polywatch qui permettent de polir le verre de manière assez efficace et bluffante je le fais de manière personnelle sur mes montres et c'est vrai que c'est assez magique ok et donc au dos par contre on ne voit pas le fond d'origine en revanche le fond est plein donc on retrouve les différentes inscriptions iconiques et légendaires d'Omega mais pas de possibilité de voir le mouvement certaines personnes sont contentes j'avais remarqué qu'il y a marqué quand même Fly Qualified c'est ça By NASA en 1965 bien sûr pour les missions spatiales c'est ça c'est un petit peu le trait de caractère de la speed c'est qu'aujourd'hui ça reste un chronographe qu'on considère comme iconique et légendaire et qui est forcément rattaché à l'histoire de la lune du moins du premier pas sur la lune mais il ne faut pas oublier qu'initialement c'était une montre qui était déliée au sport automobile mais qui est réputée pour sa solidité et sa robustesse elle a quand même passé tous les tests de la NASA qui était quand même bien costaud qui était costaud chaud, choc bien sûr en termes de température en termes de pression d'humidité les tests étaient vraiment très très poussés et c'est la seule qui a pu répondre à tous ces tests il y avait de la Daytona je crois et des montres comme ça quand même oui oui il y en a eu d'autres Breitling aussi s'est voulu la vedette donc non c'est un chronographe qui a toujours été connu pour sa robustesse voilà ok donc on a dit verre et zalite légèrement bombé plus arrondi sur les morts plus arrondi en effet un peu moins anguleux sur les extrémités et un fond qui est plein ok simplement voilà donc deuxième différence au niveau du donc troisième différence au niveau de troisième différence on la voit au niveau du cadran on a tout simplement sur la version et zalite le logo omega donc qui est vraiment je vais essayer de il faudrait que je la remonte un petit peu pour montrer précisément ah oui la gravure omega sur le vert qu'on a pas sur là il est appliqué et là il est gravé effectivement alors j'essaie de jouer avec les reflets c'est pas évident ça c'était la saphir donc là j'ai lancé le chrono pour dévier donc là on a le logo omega qui est situé au dessus de l'inscription omega qui est donc gravé c'est bon on n'arrive pas à le voir c'est difficile à mais je sais qu'on le voit mais là c'est peut-être la lumière qui est forte ou je sais pas alors je parle pas du logo omega qui est sur le vert ah tu parles du logo je parle du logo omega qui est sur le cadran ah oui d'accord oui oui tout à fait oui là c'est peint alors que là c'est appliqué c'est ça oui oui bien sûr donc là on est sur quelque chose qui est gravé tandis qu'ici on est là comme par hasard elle aussi elle est en rad le petit bruit qu'on entend bien du remontage ah il est magique ça ouais voilà et là on a un logo qui est appliqué donc un peu plus en relief voilà ouais c'est qualitatif de toute façon c'est des mondes qui sont incroyablement qualitatives oui ok voilà pour la petite différence au niveau du cadran et enfin la dernière différence c'est le bracelet troisième différence au niveau du verre cette fois-ci c'est je le vois on a un logo omega qui est appliqué sur le verre en nésalite chose qui n'est pas possible sur le verre saphir voilà et oui car c'est beaucoup trop dur voilà puis on ne peut pas aller brécher en soi non plus le saphir sinon ça ferait bon je ne sais pas mais en fait l'idée lors de la lors des missions spatiales le verre saphir en fait a tendance si vraiment il doit il doit casser il explose quoi il explose et il a tendance à laisser des débris et ce n'est pas le cas en fait sur la version des élites et c'est d'ailleurs pour ça après à l'époque c'était surtout parce que c'était du minéral aussi en face parce que je crois qu'actuellement sur la x33 c'est du saphir c'est du saphir c'est vrai qu'historiquement je pense que le minéral c'était vraiment fragile à côté c'était bien aussi et ouais donc là les élites avaient vraiment beaucoup de sens mais ouais c'est vrai qu'on n'a pas la même couleur rendue alors ça on va en parler en effet donc je voulais juste donc la dernière différence majeure se situe au niveau du bracelet sur la version saphir on a un bracelet où les maillons sont moitié polis moitié brossés on a une partie des maillons centraux qui sont ici polis tandis que le reste est brossé tandis que sur la version saphir tout est brossé voilà on n'a pas on n'a pas de polis sur le bracelet donc on a un effet visuel quand même différent au niveau des deux pièces un peu plus tout le watch c'est vrai que c'est bizarre du coup la jonction c'est la partie qui est poli miroir ici du coup on la retrouve quand même ici mais c'est bizarre ça fait une rupture peut-être un petit peu importante en effet avec le bracelet ouais ok alors c'était toutes les différences qu'il y a entre les deux c'est ça sinon il n'y en a pas d'autres sinon il n'y en a pas d'autres ou du moins pas à ma connaissance et donc ensuite comme tu le disais c'est notamment au niveau du rendu visuel le ça moi c'est vrai que j'ai un peu de mal à faire la différence en plus parce qu'on a un éclairage qui est très particulier mais à l'extérieur il faut imaginer que le vert saphir envoie peut-être des reflets que n'a pas la version exalite donc très compliqué à montrer comme ça en vidéo c'est le cadran a tendance à peut-être à avoir des couleurs qui sont plus vraies plus nouvelles plus concrètes plus noires sur la version exalite que sur la version saphir où on a plus de reflets on est d'accord c'est celle-là la saphir c'est marrant sur la vidéo on dirait que c'est l'inverse c'est l'inverse en fait le blanc est beaucoup plus blanc sur celle-ci et un peu plus fat sur celle-là en fait ce que les gens reprochent souvent à la saphir c'est que tout autour du cadran à l'extrémité du vert là on a un reflet comme une sorte de halo qui n'est pas présente sur la version exalite et donc on a un rendu qui est plus juste concrètement en fait il y a le choix le côté historique ceux qui veulent vraiment respecter l'origine c'est plus celle-là ceux qui veulent avoir le modèle historique mais mis à jour en fait c'est plus celui-là alors oui et non c'est-à-dire que ça c'est souvent un discours que mes clients me tiennent et j'ai tendance à leur expliquer que certes les exalites reprend certaines caractéristiques de la montre d'origine mais on s'éloigne quand même très fortement de la version d'origine c'est pas du tout le même mouvement c'est pas le même mouvement c'est pas le même boîtier c'est pas on a certes un fond plein et un vert exalite mais en soi le brasset est différent également voilà on a peint un calide 321 en son cœur donc oui c'est une version qui se rapproche un petit peu mais on est loin de la version puriste après vraiment le côté chaleur des couleurs moi je trouve ça vraiment subtil j'ai pas cette sensibilité je trouve que vraiment l'apport du saphir au quotidien c'est après voilà c'est une question de choix et de goût alors certains considèrent que c'est une hérésie aujourd'hui sur une version moderne de la Speedmaster d'avoir un fond plein et un vert exalite alors qu'on a la possibilité de voir apparaître quand même un mouvement qui est splendide mais bon c'est chacun sa vision des choses c'est à dire que chacun fait comme il veut il le propose c'est ça on a des différences qui sont quand même suffisamment notables alors une fois qu'on le sait bien évidemment le bracelet la possibilité de voir ou non le mouvement sur le front de boîte voilà tout ça c'est des petits détails mais qui qui plaisent ou non à certaines personnes et puis la dernière différence c'est le prix la dernière différence en effet donc là sur la version exalite on est à 7500 sur bracelet acier tandis que la version saphir donc est proposée à 8600 euros et je trouve quand même que prendre d'origine le bracelet acier c'est quand même peut-être c'est plus intéressant parce qu'après acheter le bracelet ça coûte cher alors oui en effet ça c'est valable pour quasiment toutes les marques si l'on compte utiliser le bracelet acier bien évidemment il fera forcément plus intéressant d'acheter la menthe sur bracelet acier pour ensuite éventuellement en racheter d'autres un bracelet acier oméga pour une speed on est alors j'ai pas le prix exact en tête mais on est pas loin des milliers surtout avec les augmentations de prix récentes ça m'étonne pas voilà donc oui c'est toujours plus intéressant de l'acheter sur acier plutôt que d'acheter sur cuir ou sur nylon pour ensuite acheter l'acier ok donc là on a une version 38 mm anciennement appelée Reduced sauf que les Reduced étaient grandement 39 mm à l'époque là on est passé sur du 38 automatique c'est une Speedmaster qui est idéale pour des poignées peut-être un peu plus fins féminins peut-être qui veulent quand même un peu plus féminin aussi par contre on est sur une épaisseur qui est quand même relativement assez contente c'est automatique donc forcément alors qu'est-ce que c'est le petit point qu'il y a dans la tranche alors le point permet tout simplement de changer la date d'accord donc on a bien en effet ce petit poussoir qui permet de changer la date un petit peu comme tiens je vais pouvoir te montrer ça c'est la tienne impersonnelle c'est ça donc Green Reduced en 39 dite triple date donc avec tous les attributs date dont on a besoin et moi en effet cette partie là me permet de régler le jour si je ne me trompe pas voilà donc ce genre de montre quand même est assez compliqué à régler au quotidien donc on évite de la faire perdre sa réserve de marche mais voilà il faut imaginer que les Reduced étaient grandement dans ce format là dans les années 90-2000 donc ça va voilà c'est deux versions de la Reduced qui est automatique exactement plutôt pour des petits poignets même si toi tu portes ça avec un bon gros poignet en effet la 42 m'irait peut-être un peu mieux mais c'est des montres qui sont super agréables et puis voilà on a le côté automatique qui est un plus pour certaines personnes moi je considère que remonter manuellement aussi une montre c'est super agréable ça fait partie de l'ADN de la Speed c'est ça alors maintenant donc là on a une Speedmaster Heritage 57 dans un cadran bordeaux et un bracelet tropicalisé rouge voilà très jolie version donc il faut imaginer que la Speed quand elle est sortie en 57 arborait toutes ses caractéristiques visuelles donc les aiguilles Brodaro un boîtier quand même qui est plus anguleux que le boîtier de la Speedmaster actuelle voilà c'était les caractéristiques de cette montre à l'époque ils l'ont ressortie récemment en bleu en noir en rouge aussi elle est juste scandide avec les autres de la collection de la trilogie de la trilogie donc la Speedmaster 300 et la Rhymaster moi c'est sûr qu'on a un design un peu plus un peu mais c'est marrant parce que les autres marques ont fait ça vraiment toutes les années 60 et Omega est vite passé en se lire en fait c'est vrai ah oui le mouvement est sacré attends je vais prendre un macro donc mouvement toujours certifié Métas toujours certifié Métas et donc on a une grosse partie de la place qui est occupée par la platine c'est bizarre quel cas chaud temps finalement c'est un choix qu'ils ont fait c'est joliment fait c'est quand même très très bien fait t'imagines alors je sais pas si on peut appeler ça un biseau tu vois là où il y a le spirale derrière qui a quand même marqué des inscriptions dessus c'est vrai c'est bien fait toujours 50 mètres il y a toujours le même poinçon sur la corne à l'intérieur celle-ci elle est plus chère non elle est plus chère en effet là on est à 9800 euros elle reste encore en dessous de 10 000 pas pour longtemps mais surbrasser cuir alors après la brasser acier a tendance à reprendre du coup le brasser acier d'origine avec des maillons complètement différents de ce qu'on peut retrouver aujourd'hui sur la moonwatch donc là on dépasse les 10 000 euros mais c'est des versions qui sont vraiment très très joliment travaillées la noire est particulièrement jolie avec des index couleur coquille d'oeuf certains appelleraient ça fausse patine je l'ai vu c'est vrai que c'est beau c'est très joli après en version rouge comme ça je pense c'est pas forcément la première speed qu'on achète ou alors on a beaucoup beaucoup de moyens souvent les héritages 57 on possède déjà une speed et on veut retourner un peu à l'origine ou alors si on veut la 57 en premier je pense que la majorité des gens vont prendre la noire la bordeaux est très jolie mais en effet c'est une montre un peu plus difficile il y a la bleu aussi je crois la bleu aussi est très jolie c'est vrai que la noire est plus historique il y a même la verte également qui est très jolie une chouette découverte celle-ci aussi allez donc qu'est-ce que tu nous mets devant les yeux je termine deux montres avec un boîtier céramique on va retrouver ici la Speedmaster Dark Side of the Moon en référence à Apple VIII c'est ça en effet on est sur traduction littérale la partie sombre de la lune donc boîtier en céramique montre automatique on vient changer un petit peu en macro montre automatique montre automatique donc là on est sur le Coaxial 9300 c'est ça c'est joliment fait aussi il y a tout un espèce justement en forme de spirale ça fait vraiment tout en mouvement c'est très joli et donc tout céramique tout céramique montre très agressif pour le coup d'un point de vue visuel très sportif en plus bracelet comme ça nylon avec l'intérieur cuir avec les surpiqûres en rouge voilà on est sur une très jolie pièce et puis c'est impressionnant comment ils travaillent aussi la céramique ils font du brossé c'est intéressant la céramique on part d'un bloc plein en effet de céramique qu'on vient tailler au fur et à mesure donc on est on est sur une construction qui est extrêmement complexe pointu très joli et donc l'autre qui est encore plus sportif là c'est vraiment très beaucoup de jaune on est sur l'Apollo 8 ah donc ça d'accord donc ça c'est carrément l'Apollo 8 ça c'est l'Apollo 8 et cette montre est désormais arrêtée voilà donc là ça fait partie des derniers exemplaires qui seront vendus on est sur un bracelet perforé en cuir noir et jaune un look en effet très sportif et assez intéressant oui un mouvement mécanique remontage manuel très joli à voir également ils ont imité donc les cratères de la lune sur les ponts c'est ça on retrouve des détails qui sont vraiment fantastiques petite anecdote c'est l'un des rares mouvements c'est le ce n'est pas un coaxial voilà très joliment de travail et même sur le cadran on peut voir aussi qu'ils ont imité la surface en effet enfin imité en tout cas ça y fait penser donc Dark Side of the Moon toujours le côté obscur donc très jolie pièce il faut aimer le jaune oui mais c'est vraiment très racé ouais allez donc là c'est l'Omega Speedmaster Chronoscope Chronoscope voilà Chronoscope en bronze gold donc on est sur un mélange de bronze et d'or il faut savoir qu'Omega voilà nous propose propose ces Speedmaster en bronze gold en on a le moonshine gold qui correspond à l'or jaune il y a du paladium dedans et des trucs comme ça c'est ça la composition est quand même un petit peu modifiée on reste sur 75% d'or donc pour garder ce côté 18 carats mais par contre le reste de la composition est différent donc on a un effet visuel qui est différent donc Canopé gold pour l'or blanc et Or Sedna pour l'or rose voilà donc là du bronze gold je pense qu'il y a vraiment fort que je passe en macro pour montrer quand même le détail de l'échelle donc en macro on peut voir quand même qu'il y a compliqué avec les reflets mais on peut voir qu'il y a quand même beaucoup d'échelles sur ah voilà on voit bien donc là il y a échelle télémétrique c'est ça donc on garde ça reste une Speed donc il faut garder cette échelle d'aximétrique sur la lunette par contre on retrouve une échelle pulsométrique c'est d'ailleurs pour ça qu'on a surnommé un peu la montre des médecins donc à l'utilisation et peut-être même des soldats avec le télémètre parce que je pense que c'est pour les bruits d'artillerie donc un peu plus chargé en 1960 ou ça servait pas pour ça je pense en effet ça devait avoir une autre utilisation mais en tout cas voilà on reste sur un cadran qui est un peu plus chargé mais toujours avec un look une identité Speedmaster quand même bien présente très sympa toujours le bombé alors là c'est une mécanique du coup et là on est donc sur une mécanique en montage manuel voilà avec cette grosse platine et ce balancé spirale donc visible très joli allez donc là on est sur la phase de lune c'est ça Speedmaster donc phase de lune en que je te dise pas de bêtises 44 mm ouais version automatique avec une phase de lune à 6h voilà donc là dans sa configuration cadre en bleu ici c'est également du moins celle qu'on a en boutique en cadre en noir sur brassé acier donc très très belle version ouais très joliment travaillé avec des reflets laqués ouais ça a toujours un côté un peu poétique la phase de lune c'est quelque chose que j'aime bien elle est vraiment très très belle comme ça en bleu c'est un peu un bleu nuit enfin un bleu foncé comme ça c'est vraiment vraiment sympa et il faut dire aussi il travaille même la partie qui est sous le cadran avec du perlage alors que personne le voit à part le rejager c'est ça en effet la phase de lune Omega l'explique très bien la phase de lune est traitée comme un second cadran la partie qui est sous ce qu'on voit c'est extrêmement bien fini donc en effet même les parties non visibles à l'oeil nu au niveau du mouvement sont travaillées par Omega et Omega vraiment garde cette importance de détails sur l'intégralité de ces pièces et c'est important c'est ce qui fait un peu c'est comme pas gagner les voitures c'est dans les moindres détails qui font des choses belles bien sûr et donc un mouvement automatique 9904 donc voilà on est sur une montre assez épaisse elle est étanche à 100 mètres celle-ci et celle-ci est étanche à 100 mètres voilà il y a un beau bébé mais bon Léance lire ça permet je trouve visuellement de diminuer un peu la taille et puis il y a vraiment beaucoup de travail sur la tranche et tout pour creuser c'est impressionnant très joli donc voilà l'Omega bien que la Speedmaster on ne pense qu'à la Moonwatch c'est vrai la professionnelle dès qu'on parle de Moonwatch aujourd'hui la Speedmaster se décline dans beaucoup de modèles c'est d'ailleurs l'un de leurs très fabrications chez Omega on a quand même quatre grandes collections que sont la Deville la Constellation la Speedmaster et la Seamaster et ces quatre grandes collections ensuite se subdivisent en plusieurs modèles et donc on retrouve la Speedface de lune l'Héritage 57 la Chronoscope les 38 mm voilà il en existe pour tous les goûts aujourd'hui dans la gamme Seamaster et puis plein de séries limitées mais c'est compliqué de toutes les connaître c'est compliqué alors certains reprochaient Omega voilà ce trop plein de modèles au moins j'ai envie de dire il y en a pour tous les goûts oui voilà on n'est pas obligé de tous les acheter un peu voilà ça reste une Speedmaster elle garde son ADN Speedmaster ça c'est évident avec des caractéristiques certes différentes mais voilà elles sont elles sont juste magnifiques et Omega a bien raison de commercialiser ces produits là c'est très très beau sur un joli brassier en Ligator avec une belle boucle déployante non c'est pandide très très jolie celle-là allez donc là on passe sur la Speedmaster Moonshine Moonshine Gold c'est ça donc Moonshine Gold cadran vert pièce relativement récente et donc là voilà ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure par rapport au Moonshine Gold on est sur un or 18 carat qui est un peu plus de terne que ce qu'on a l'habitude de voir notamment par exemple sur la cadran vert Daytona en or jaune où on a vraiment un côté qui est très très brillant présent là c'est moins le carat on est sur quelque chose de très discret très joli très élégant oui c'est difficile à décrire mais c'est vrai qu'elle est vraiment magnifique cette montre donc toujours avec cette rangée donc polie au niveau du bracelet et le reste embrossé et donc si on vient mettre en comparaison en fait le bronze gold voilà on vient voir ça tire plus vers l'or rose vers l'or rose en effet le bronze on a tendance à voir ça comme un matériau quand même assez terne qui va se tacher ou s'oxyder rapidement là le mélange avec l'or là le mélange avec l'or fait qu'on va sur quelque chose de poli et qui se rapproche de l'or rose en effet puis normalement avec l'or ça devrait pas s'altérer pas trop s'altérer donc à voir peut-être dans le temps mais ouais donc voilà on a le même mouvement que sur la spin moderne donc un 3861 mais le reste est complètement différent et tu l'as même dit on est sur une ouais tu la sens au poignet quand tu l'achètes tu sais ce que t'as acheté magnifique voilà donc on va voir également l'inscription sur la boucle à 8 750 donc pour bien prouver qu'on est sur l'ordre du carin très jolie montre enfin j'aime beaucoup après c'est un budget plus élevé 44 700 euros avec bracelet moonshine gold ah oui 100 c'est beaucoup moins cher ou ? 100 on est je crois à 10 000 euros moins cher ça fait cher le bracelet le bracelet en or 10 000 euros et donc le moonshine gold a été également utilisé ta communauté doit le savoir dans la nouvelle moonswatch mission to moonshine gold voilà j'en ai jamais parlé encore de moonswatch en tout cas voilà on est sur une aiguille de chronographe qui est en moonshine gold alors que là on est sur une pièce qui est intégralement en moonshine gold après ça n'a rien à voir avec une moonswatch non voilà c'est infiniment plus qualitatif robuste et tout mais par contre c'est un coût marketing qui est juste génial qui a amené énormément de monde vers la speedmaster ah oui tu l'as constaté moi j'ai constaté en effet au niveau des ventes que ça s'était que ça avait accentué les ventes d'oméga et puis même je me fais un malin plaisir de recevoir des clients égarés qui cherchent la moonswatch en leur montrant du coup la vraie moonwatch et en leur expliquant un petit peu l'histoire les différentes caractéristiques techniques parce que voilà je considère que la moonswatch elle n'existerait pas sans la moonwatch donc il faut partir de la moonwatch pour ensuite comprendre ce que c'est que véritablement une moonswatch et pourquoi c'est une idée marketing de génie tout simplement non oui c'est sûr sur le plan marketing c'est génial après le produit en lui-même il est c'est pas la plus grosse qualité mais non ça c'est sûr on l'a remarqué on l'achète il faut savoir pourquoi on l'achète il faut savoir il ne faut pas se faire avoir en pensant qu'on va avoir la même chose que la vraie mais ça ne pour moi ça ne dégrade pas l'image d'oméga ça ne dégrade pas l'image de Swatch non plus mais sur une très belle collaboration ça tire même je trouve Swatch un peu vers l'eau oui bien sûr et Omega ça les je vois pas en quoi ça les toucherait ça les rabaissait parce que c'est pas Omega enfin c'est ah ils ont quand même leur petit logo posé posé sur le dessus donc on aurait pu penser en effet que ça aurait pu être un peu péjoratif pour l'image d'Omega pas tant que ça en fait je considère que c'est un super atout en marketing c'est top voilà et donc lors de une dernière version donc Mission to Motion Gold avec une aiguille de chronographe donc en Motion Gold j'ai l'impression que celle-là elle a un peu saoulé je ressens que les gens ils sont un peu ils ont trouvé ça chère parce que je crois qu'elle est beaucoup plus chère alors elle a un peu saoulé elle est 25 euros plus chère si je ne me trompe pas 25 ou 50 euros plus chère ah je sais que c'était plusieurs centaines alors je n'ai pas envie de dire une métige mais je crois qu'on est on est aux endroits de 50 et finalement c'est pas beaucoup plus chère elle a saoulé en fait parce qu'on ne la trouve pas partout il faut absolument aller l'acheter dans une ville qui a un lien particulier avec l'or donc entre autres Tokyo donc c'est pour ça c'est une montre dont les aiguilles ont été produites en période de pleine lune donc on est sur quelque chose d'extrêmement limité il n'y a pas du tout regardé tout ce lieu il y a toutes ces petites caractéristiques qui font que les gens ont considéré que c'était c'était un peu dommage surtout qu'on n'arrive toujours pas à trouver les versions les plus classiques en boutique donc quel est l'intérêt de sortir une version du chaîne de boutique totalement c'est ce que je reproche un peu je trouve que ça fait ça encourage pas mal les spéculations c'est bon c'est dommage et donc maintenant la bête la bête il y a toujours un très beau packaging toujours chez Omega il fait vraiment le nécessaire pour que la qualité se ressemble vraiment jusqu'à l'écran alors oui évidemment il y a une protection dessus si on se demande ce que c'est et donc voici ma nouvelle montre c'est ça ça faisait longtemps que j'y pensais et puis bon comme ils ont annoncé c'est étonnant ils ont annoncé c'est Tudor qui a annoncé la 54 et moi je me suis dit non en fait ce serait peut-être mieux de passer directement sur sur un de mes gras vraiment pour être honnête et donc la voici parce que depuis la première fois que tu es venu en boutique c'est vrai que la Speedmaster reste quand même je t'en avais déjà parlé donc le packaging donc on est sur une belle boîte en nylon qui a la petite particularité lorsqu'on soulève ce couvercle de voir apparaître donc un écrin de voyage tout simplement je fais l'étonner j'avais vu donc voilà cet écrin de voyage donc voir t'accompagner c'est vrai que c'est plus pratique et encore c'est vrai qu'ils ont réduit quand même la taille par rapport à l'ancien modèle qui était c'était une valise il me semble sur l'ancienne avec tournevis avec loup d'horloger ils ont quand même simplifié ce packaging mais on reste sur quelque chose de très beau très qualitatif très efficace et propre vraiment à ce monde il n'y en a pas deux qui ont qui ont ce design de packaging c'est ça on retrouve alors je vais juste faire mes deux petites secondes ici on retrouve un petit peu de lecture avec l'histoire de la Speedmaster avec deux jolies en blanc sur le noir la première Speedmaster les premières missions Gemini ou Apollo je montrerai ça mieux je pense peut-être pendant la vidéo test donc là tu as de quoi faire niveau lecture c'est un vrai packaging ça encore plus de lecture peut-être un peu moins intéressante mais dis pas que c'est la notice c'est la notice Operating Instructions donc là on est vraiment sur un joli pavé si tu as le temps tu peux apprendre toutes les langues c'est ça grâce à ça tu peux apprendre en japonais en arabe voilà tu as de tout voilà c'est un petit peu de temps et enfin trois cartes parce que jamais deux sans trois pourquoi trois là on a donc la carte Master Chronometer donc la carte Master Chronometer qui vient donc recenser référence de la montre numéro de série de la montre et grâce à cette carte tu peux voir quel résultat a eu ta montre à la certification Metas ok sur internet certainement c'est ça donc on vient tout simplement rapprocher son téléphone de la carte on a un access code qui est ici et donc on peut voir exactement quel résultat a eu la montre à la certification Master Chronometer donc pour rappel 0 plus 5 secondes par jour ça c'est vraiment bien de ne pas avoir de négatif c'est ça donc le COSC moins 4 plus 6 Metas forcément ça veut dire qu'elle est COSC-K d'abord dans un premier lieu donc 0 plus 5 Rolex est à moins 2 plus 2 ouais c'est proche mais tu peux être en négatif sur Rolex voilà il y a une seconde d'écart entre les deux sauf que là t'es absolument sûr d'être en positif c'est ça la montre ne retarde pas dans tous les cas et Omega donc est sorti récemment donc sur son sur sa super racing un système de régulation qu'on appelle Spirate voilà Spirate si vous préférez qui permet donc de tomber à une régulation de 0 plus 2 un écart journalier de 0 plus 2 ce qui est vraiment c'est incroyable donc record mondial sur de la mécanique c'est quelque chose de fantastique qui devrait à terme voilà arriver sur les sur les d'autres modèles Omega ça c'est quand même encore plus fou d'arriver à le faire sur un million de montres bien sûr mais c'est très ingénieux et ça fonctionne très très bien donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur la super racing qui rappelons-le est en 44 mm ce n'est pas une montre qu'on va pouvoir porter tous mais par contre à terme ils l'amèneront probablement sur la Speed et sur les autres modèles Omega donc de belles choses à venir ouais donc ça c'était pour la carte Master Chronometer ensuite on a la carte Pictogramme Pictogramme qui est juste là à titre informatif donc on revient reprendre référence numéro de série de la montre le numéro du calibre peut-être que je les cache non ça les références oui je mettrais quelque chose et au dos les caractéristiques techniques de la montre d'où la carte Pictogramme parce qu'on a plusieurs pictogrammes donc il y a toutes les caractéristiques techniques étanchéité résistance magnétique au passage 15 000 Gauss voilà SP ça veut dire écran spécial pour Speedmaster voilà donc ça c'est petite carte informative et enfin la plus importante la carte internationale de garantie que je n'ai pas encore activée que je vais aller activer sans tarder donc qui sera datée et tamponnée et donc là c'est cette carte-là qui sera nécessaire si dans le cadre de la garantie de 5 ans la montre a un problème ce qui est peu probable voilà ce qui est peu probable mais ça peut arriver on n'est jamais à l'abri d'un problème surtout sur des montres mécaniques aussi fines et aussi précises que ces montres-là donc clairement on ne fait pas de marteau-piqueur avec c'est ça voilà il faut quand même être raisonnable dans l'utilisation de montres ce tarif-là mais si on l'utilise normalement il n'y a quand même très peu il n'y a pas de problème on le rappelle elle a quand même passé tous les tests de la NASA qui visait au-delà d'une utilisation quotidienne d'une personne vivant en 2023 c'est clair c'est clair donc voilà cette carte-là qui sera à photocopier ou du moins à garder dans ton téléphone parce que on est en mesure de te la demander si un jour tu te retrouves je ne sais pas moi à Rio et que tu n'as pas ta carte internationale de garantie j'y penserai quand je serai à Rio voilà alors si vous voulez me parler de la mise à taille du coup du bracelet donc là je vais mettre je vais aller mettre ta montre à taille donc il faut enlever un certain nombre de maillons parce que la montre est logiquement fournie avec tous ces maillons lors de la livraison on a un système qui est un peu particulier d'une grosse majorité de montres où on retrouve normalement en temps normal une goupille et un tube central donc un tube et donc une goupille qui vient latéralement traverser les maillons là on est sur quelque chose de différent on a deux vis donc une vis de ce côté une vis de l'autre et un tube qui vient faire la jonction donc entre les différents maillons la partie la partie polie la partie brossée voilà on met le tube et ensuite on vient y mettre on vient y remettre les vis et d'un coup ils sont vissés justement les vis c'est dans la partie centrale c'est directement en fait tu as un pas de vis sur l'extrémité du maillot ah d'accord c'est ça voilà donc ta vis vient en fait plaquer le tube voilà ok ah oui donc c'est ce que tu me disais c'est beaucoup plus sécurisant qu'une simple barre que tu tapes et qui s'enlève c'est ça surtout que il est toujours possible d'oublier par exemple le tube central dès qu'on vient remettre la goupille or là on a un jeu monumental clairement il faut imaginer la goupille s'enlever et le brassé s'ouvrir et puis même quand le tube commence un petit peu à vieillir et la goupille également il peut y avoir un jeu qui peut devenir dangereux pour le brassé donc là on a quelque chose de très sécurisant avec deux vis latérales et un tube central voilà super ça y est donc je suis rentré à mon appartement j'ai passé deux heures et demie environ à la boutique Morni rue Sainte-Catherine j'ai été extrêmement bien accueilli par mon ami Edouard qui qui travaille là-bas alors je ne sais pas si il est vendeur ou si c'est commercial je ne sais pas exactement le nom de son poste mais en tout cas ça a été un super accueil j'ai passé un très bon moment j'ai pu filmer beaucoup de choses alors je ne pouvais pas filmer les visages pour des questions de sécurité ce que je peux comprendre en ce moment vu que c'est quand même assez tendu mais voilà j'espère en tout cas que cette expérience que j'ai passée là-bas vous aura plu je sais que le son n'est pas incroyable parce que j'avais oublié de prendre mon micro et un deuxième micro mais voilà on entend quand même assez bien Edouard c'est pas tous les jours que j'ai l'opportunité de faire ce genre de format beaucoup plus naturel en tout cas beaucoup plus spontané voilà il n'y a rien d'écrit là pour le coup mais j'espère que ça vous aura intéressé que les différences en macro entre la Speed Saphir et Speed et Zalit vous aurez vraiment vu les différences compris les différences voilà et également que j'espère que ça vous aura intéressé également de découvrir d'autres versions de la Speedmaster qui sont effectivement pas forcément les versions qu'on achète directement quand on veut acheter une Speed mais qui sont des versions très intéressantes du point de vue horloger également l'unboxing de la Moonwatch pardon oui c'est parce qu'on a fini en parlant de ça je crois donc voilà bref dites moi si cette vidéo vous aura plu dans ce nouveau format je vous dis à la prochaine et puis moi je vais travailler son test même si j'en ai plusieurs en retard donc je pense que la vidéo de test de la Speedmaster elle va prendre beaucoup de temps arrivé ça fait 4 mois que j'ai ma Black Bay 58 c'est un truc de fou je l'ai très peu porté pour être honnête alors c'est pas du tout que je ne l'aime pas c'est que comme je reçois des montres en test et que je porte les montres en test au quotidien et bah du coup j'ai porté je crois que depuis janvier vraiment j'ai un peu porté la Tudor un peu porté la Bambino mais j'ai porté aucune autre de mes montres depuis des mois donc voilà j'ai envie de prendre un petit peu de pas de vacances sur les montres que je vais tester mais un petit peu porter les miennes pour vous refaire des vidéos sur les montres que j'ai au nouveau format donc voilà je vous dis à la prochaine portez-vous bien portez bien vos montres je suis content de l'avoir cette feed c'est un truc de fou c'est vraiment mon grail bref ciao tout le monde Musique 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 Musique